Musique Et yo ! Salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo ! J'espère que vous allez bien pour ma part. Franchement, je suis en pleine forme, j'ai eu des bonnes nouvelles que je vais vous présenter dans cette vidéo. Voilà, donc avant tout, je tiens à remercier DatTroll13, un abonné qui m'a passé ses petits liens via Twitter. Merci beaucoup à toi, je te remercie vraiment. Je tiens aussi à vous préciser que ce n'est que des rumeurs, pardon, il n'y a rien d'officiel, rien n'a été confirmé encore par Bungie. Mais voilà, donc tout d'abord, ce premier screen à l'écran, en fait, c'est tout simplement une photo qui a été prise lors d'une réunion privée chez Bungie. Donc voilà, il parlait, il discutait un petit peu des plans futurs de Destiny et ce screen est apparu. Donc sur ce screen, vous pouvez voir le premier DLC qui est sorti il y a peu au mois de décembre. Voilà, on ne va pas revenir dessus. Le prochain DLC, par contre, la Maison des Loups, on va s'arrêter rapidement dessus pour ceux qui n'ont pas encore eu les informations. Donc ce DLC sortira le 10 mars 2015. Il devrait se dérouler essentiellement sur la Lune, le Cosmodrome, Vénus et le Récif. Il y aura trois nouvelles missions scénarisées, il y aura un nouveau raid sur le Récif. Ça, vraiment, j'ai hâte parce que ça fera un nouvel environnement à découvrir qu'on ne connaît pas. Il y aura aussi un insot et quatre nouvelles maps destinées au PVP. Voilà, donc ce prochain DLC qui verra le jour le 10 mars 2015. Ensuite, par contre, grosse, grosse nouveauté, un truc, voilà, c'est une exclusivité. Il y aura un DLC courant septembre 2015, donc soit un an après la sortie du jeu. Ce DLC va s'appeler Comet, Plague of Darkness. Désolé pour mon anglais, pour Rave. L'intrigue se déroulera sur la Lune, Vénus et Mars. Le contenu de cette nouvelle extension semble plus conséquent, donc le DLC Maison des Loups. Donc, on devrait retrouver ce DLC soit en version téléchargeable, soit en version chez Micromania, les revendeurs, Leclerc, Carrefour, etc. Donc, ce DLC proposera deux nouveaux types d'armes. Donc, voilà, ça, vraiment, je kiffe. Deux nouveaux types d'armes, j'ai hâte de voir ce que c'est. Deux nouvelles sous-classes, pareil, donc ça, je ne sais pas vraiment ce que ça va être. Est-ce que ça va être deux nouveaux personnages ? Enfin, je ne sais pas vraiment encore. Alors, 12 missions scénarisées, 4 assauts, un raid et un nouveau monde encore inexploré. Donc, ce nouveau monde devrait être le vaisseau de la ruche. Donc, vraiment, un très, très gros DLC qui devrait arriver là avec Comet, Plague of Darkness. Ensuite, on a encore un DLC suivant. Donc, là, par contre, il n'y a pas de date de sortie. Donc, si vraiment, on suit un petit peu le calendrier de Bungie, il devrait voir le jour peut-être en décembre l'année prochaine. Décembre 2015. Donc, celui-ci se nomme Vex. Donc, pas de date de sortie, comme je vous l'ai dit. Et il y aura, par contre, trois nouvelles missions. Deux assauts inédits et un raid, plus, comme d'habitude, des nouvelles maps pour le PVP. Voilà. Et il y aura ensuite, donc, pour Destiny, une dernière extension qui est intitulée Forge of Gods. Donc, voilà. Mais, par contre, là, on n'a pas encore vraiment de date de sortie. On n'a aucun détail là-dessus. Mais c'est ce dernier DLC qui clôturera la première saga de Destiny. Car il faut savoir que Bungie a signé avec Activision un contrat pour quatre Destiny. Donc, voilà. Donc, Forge of Gods sera le dernier DLC de Destiny 1, en gros. Donc, voilà. Enfin, franchement, des très grosses informations. Surtout, le DLC Comet Plague of Darkness. Vraiment du lourd avec vraiment de grosses nouveautés sur le jeu. J'ai hâte de voir vos commentaires sur ce que vous pensez un petit peu sur ces informations. Franchement, moi, je suis hyper content de voir ça. Ils font vivre le jeu et je trouve ça vraiment bien. Parce que, voilà. Enfin, on joue tous à Destiny parce que ce jeu, on le kiffe. Et je suis vraiment content de voir qu'ils vont continuer à faire vivre ce jeu. Voilà. C'est une très bonne nouvelle. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces informations. Je vous fais des très gros bisous, les gens. Et je vous souhaite à tous une très belle soirée. Ciao, tout le monde. Ciao, tout le monde.